Le gouvernement mexicain a frappé un grand coup dans l'histoire cachée de l'humanité. Dans la section archéologie oubliée, le pays dévoilera publiquement une série de pièces maya découvertes il y environ 80 ans par une équipe du National Institute of Anthropology and History INAH sur le site de Calac Mulo, Mexique. Ces pièces exceptionnelles ont déjà été présentées l'an dernier et feront l'objet d'un documentaire qui sortira cet automne et qui sera produit par Raoul Julia Lévy et réalisé par Juan Carlos Rulfo. L'une des pièces maîtresse dévoilée est un disque on ne peut plus explicite. On peut y voir clairement quatre engins, communément un plus ovni, dont l'une démontre par une extraction, un astronaute, 5, aux commandes de son engin, 6. Les deux cercles au centre 1 sont présentement considérés comme une planète à atmosphère de par les deux cercles le suggérant et qu'on peut supposer être la Terre du fait de la présence d'un astre à proximité qui semble être la Lune. A droite, ce qui semble être une comète 3 avec un ovni 2 dans son siège, puis, à gauche, un autre engin 4 qui semble intervenir directement sur la comète comme porteur d'un bélier pour frapper la comète. Une autre pièce fort intrigante semble représenter une éruption solaire. Le Soleil envoie un jet de rayon vers la même planète à atmosphère, soit la Terre, événement régulièrement mesuré par la NASA dont vous pouvez suivre l'activité sur le site SpaceVater. Trois ovnis sont présents sur cet artefact dont l'un est directement dans le jet plasmique. Une autre planète est également présente, mais il est difficile de préciser laquelle de notre système solaire. Cette pièce fort importante semble confirmer les informations que nous recevons par diverses canalisations et qui nous informent du rôle majeur du Soleil dans les événements à venir. Celui-ci est la clé de notre élévation de conscience et cet artefact vieux de 1300 ans semble ne l'indiquer. Les Maïa savaient que nous étions dans le cinquième et dernier cycle de 5125 ans d'un plus grand cycle de 26,000 ans. C'est ce que leur calendrier mesurait. Par ailleurs, les scientifiques de la NASA prévoient une éruption majeure d'ici la fin de 2013 ce qui corrobore l'ensemble des informations obtenues. Klaus Donah accompagné du Dr Nassib Maramain ont présenté des photographies de certaines pièces lors d'une conférence au Congrès Chalassar-Brucken en Allemagne, le 11 juin 2011. Vous trouverez au bas de cet article la référence aux extraits de cette conférence. Les autres pièces sont des représentations qui ressemblent étrangement aux petits bonshommes mythiques que nous connaissons. Ce qui est encore plus troublant sont les révélations du ministre du tourisme mexicain, Luis Augusto García Rosado qui déclare que 1. La traduction de Codex relate les contacts entre les extraterrestres et le peuple maya. 2. Des pistes d'atterrissage datées à 3000 ans ont été trouvées dans la jungle. 3. Ils possèdent des preuves que les mayas avaient l'intention de mener cette planète pour des milliers d'années, mais qu'ils ont été forcés de s'échapper après une invasion d'êtres sombres intentions laissant derrière eux les évidences d'une race hautement avancée. Je crois qu'à l'approche de la date et le fin de cycle du calendrier maya, les autorités mexicaines semblent avoir fin d'examen de conscience dont le résultat a été d'informer le public. Je crois également qu'il s'agit du bon choix et que celui-ci devrait servir d'exemple pour les autres nations, je pense, entre autres, aux États-Unis où un changement d'attitude important s'impose. N'oubliez pas que nous sommes à la période des révélations où tout ce qui était caché se dévoile. Les scandales de tout sort au même titre que l'archéologie cachée font partie de ce grand dévoilement. Si vous me demandez mon avis, je vous dirais que nous n'en sommes qu'au début des surprises de cette magnifique période qui s'ouvre à nous. Pour ceux dont ce dévoilement est un véritable choc, je vous implore d'ouvrir votre conscience, car vous n'êtes pas au bout de vos découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada